Quand on arrive à l'université, on a une idée, en tout cas moi, j'avais une idée extrêmement simpliste de l'enseignement. L'enseignement, ça consistait à parler, puis éventuellement à corriger les examens ou les travaux que tu donnes à tes étudiants. Je me suis comporté au début de ma carrière comme un prof qui faisait de l'encyclopédisme. C'est vrai qu'en début de carrière, je voyais ça plutôt comme un processus, ils diront, relativement unidirectionnel. Ce que j'appelle la pédagogie de la réponse, tout est là, à la barre. Le professeur maître, qui donne son cours de façon magistrale. J'étais satisfaite lorsque j'avais pu, à l'intérieur du temps qui m'était imparti, réussir à passer toute ma matière. Ça devient un concours de débiter le plus de matière dans le moins de temps possible. Posez pas de questions, on n'aura pas le temps de couvrir la matière. L'espèce de moule dans laquelle on rentre pour faire un cours de trois crédits, donc on fragmente la matière. J'ai trois heures de cours, j'ai mes transparents, mon PowerPoint, et il ne se passera rien du midi ici, sauf une question ou deux. Je devenais finalement un expert en contenu. Mais il y a une chose qui me fatiguait, c'est que mes étudiants, eux, il me semble que d'année en année, ça ne s'améliorait pas. Je prenais ça sur mes épaules, c'était moi qui étais responsable du fait que, soit je leur avais mal enseigné, ou soit carrément, je ne leur avais rien appris du tout. Et ce n'est pas parce que nécessairement le prof l'a dit que l'étudiant l'a appris. La personne qui profite le plus de la leçon magistrale, c'est le professeur. Il se garde le meilleur rôle, c'est-à-dire que c'est lui qui fait toute la synthèse de l'information. Il la rédige dans sa façon de voir les choses. Il va l'exposer aux autres pour s'assurer qu'il a bien compris. Alors, je me suis dit, « Woup, la leçon magistrale, il va falloir qu'on fasse autre chose. » Les professeurs ont découvert que ce n'était pas eux la personne ressource, que la vraie personne ressource d'un enseignement universitaire, c'est l'étudiant, c'est l'étudiante. Ce sont eux qui font les apprentissages. Et on aura beau être brillant, s'ils ne font pas les apprentissages, on a raté notre coup. On fait des apprentissages quand ça nous stimule, quand on s'investit. Il faut que l'étudiant soit partie prenante de son apprentissage. Dans toute formation, l'acteur ou l'actrice, le plus important, c'est l'étudiant. Si on a un travail de prof qui est axé sur l'apprenant, alors bien là, ça change complètement la cible. Au lieu d'être axé sur des contenus à transmettre, on est sur des contenus à acquérir par. Le prof n'est pas celui qui se comporte comme je sais, je vous dis, je vous raconte, puis un jour vous me redirez quelque chose. Mais comme vous savez beaucoup de choses, moi j'ai la responsabilité de mettre devant vous, de créer des situations d'apprentissage pour que vous puissiez construire des connaissances particulières. Puis je vais être un médiateur entre les deux. Je suis un moyen parmi d'autres. Le professeur n'est pas responsable de l'apprentissage des étudiants, bien qu'il soit responsable de faire en sorte que les étudiants aient l'occasion d'apprendre. À ce moment-là, le professeur perd le contrôle de la formation. Lorsqu'on est un maître, on a à peu près 75 % du contrôle de la formation. Il y a un petit 25 qui reste à l'étudiant. Et lorsqu'on est un tuteur, c'est 75 % du contrôle de la formation qui appartient à l'étudiant. Même si on dit que c'est l'étudiant qui apprend, c'est l'étudiant qui est actif dans son apprentissage, ça ne veut pas dire que le professeur est passif dans son enseignement. Il doit constamment se placer dans la tête de l'étudiant. Comment ils apprennent? Quelles sont leurs forces? Il y a certains étudiants qui sont très studieux, qui sont très présents et en classe, et dans les travaux qu'on leur donne et tout ça, et qui malgré tout ne réussissent pas. Je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui font exprès pour donner des mauvaises réponses. Alors c'est qu'il a mal encodé, et si vous essayez de savoir pourquoi, comment, et modifier cet encodage du nouveau savoir, ça devient très passionnant. À côté de ça, on a un certain nombre d'étudiants qui, eux, on ne les voit à peu près jamais, parce qu'ils ne sont pas en classe. Là où ils sont disponibles, c'est à la période des examens. Et parmi ces étudiants-là, il y en a qui réussissent très bien, même de façon exceptionnelle. Alors là, on se pose encore plus la question de dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme profs? Il faut vraiment s'adapter à chaque étudiant. Et puis, les étudiants ne viennent pas tous pour la même raison. Il y en a qui veulent, qui visent, on pourrait dire, l'excellence, qui veulent devenir très bons, continuer, faire des doctorats, etc. Il faut les pousser, il faut leur permettre de faire ça, mais pas à l'exclusion des autres. Et c'est l'équilibre qui est important. Maintenant, les étudiants, je considère que les étudiants sont extrêmement disciplinés. Ils viennent recevoir une formation professionnelle à l'université pour la majorité, ou une formation scientifique. La population s'attend à ce que l'université forme des professionnels. Moi, je pense que les professeurs d'université auraient besoin d'une bonne dose d'humilité. Une bonne dose d'humilité pour bien comprendre que leurs fonctions vis-à-vis les étudiants, les étudiantes, c'est fondamental. Si les étudiants les trouvent plates, ils manquent le bateau. Il faut que la connaissance soit un plaisir, en quelque part. Il faut rendre ça agréable et intéressant de connaître, si on veut motiver notre monde. Le professeur assume l'obligation de motiver ses étudiants. Et ça, pour moi, animateur doit être vu dans le sens d'animus, donner l'âme, faire que l'étudiant s'engage dans son programme. On se questionne souvent comme prof, qu'est-ce qu'on fait dans le cas, en quoi est-ce qu'on est mieux qu'un bon livre? Les connaissances sont accessibles. On n'a pas besoin d'aller en classe et de les redire. On sait qu'aujourd'hui, l'étudiant est capable d'aller le chercher. Bon, vous allez me dire, sur le web, tu n'es pas égal. Je suis d'accord. C'est de la connaissance qui est, en informatique, on dit « flat », c'est-à-dire qui est sans structure. C'est des mots alignés les uns à la suite des autres. Sur les 10 000 mots qu'il y a dans un texte, où est-ce qu'il y a la phrase importante? Qu'est-ce qui est vraiment structurant? Et l'idée, c'est que le prof donne la structure. Ce n'est pas le wiki qui va vous dispenser d'avoir à former des étudiants intelligents, cultivés, qui ont une vision critique des choses. C'est bien clair. Ce qui est vraiment important, c'est de dire, mais ces gens à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils savent vraiment, par rapport au domaine dont moi, je suis responsable en termes de situation d'apprentissage, partir de ça et être toujours dans une position de médiation entre ces connaissances maîtrisées par les étudiants, ces compétences, et puis cette base de connaissances qu'on voudrait mettre à la disposition des gens. J'ai toujours vu l'enseignement comme ces deux parties-là. La première partie, c'est bâtir avec les étudiants un bon coffre à outils, des bons outils, et deuxièmement, bien apprendre à s'en servir. Le professeur devient une sorte d'animateur, dans le fond, un facilitateur de la construction de connaissances chez l'étudiant, en lui donnant des outils et en l'accompagnant, je dirais, dans un travail de réflexion qui est leur travail de réflexion. La réflexion, la méta-conniscient doit être autant automatisée chez nos futurs diplômés que les domaines très automatisés, d'accord? Que de savoir une règle de trois, il faut que ça soit automatisé. Est-ce que j'ai donné la bonne réponse? Est-ce que j'ai posé le bon geste? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais, d'accord? Est-ce que je m'interroge sur les conséquences de ce que j'ai fait? Moi, je vois beaucoup plus le rôle du professeur comme étant celui qui doit mettre les étudiants dans des situations problématiques dans lesquelles ils doivent se poser des questions. doivent remettre en cause leur base de connaissances, puis pour pouvoir résoudre ces situations problématiques-là, être obligés d'aller acquérir des nouvelles connaissances, mettre en application et développer leurs compétences. D'avoir le droit de se tromper, puis de prendre tel chemin, puis apprendre finalement du fait que ça n'a pas fonctionné, puis il faut faire ça autrement. Les gens apprennent parce qu'ils sont en déséquilibre cognitif, parce qu'ils sont dans une situation où ils sont à peu près sûrs de ne pas bien comprendre, il leur manque des éléments. Lui ouvrir les ornières, l'ouvrir sur le monde, voir qu'il y a d'autres paradigmes, d'autres réalités, d'autres bonheurs, d'autres façons de faire les choses, d'autres pratiques. Il y a un choix à faire, c'est le modèle de rôle, c'est le prof. Qui est modèle de rôle? C'est sûr qu'il y a plusieurs rôles qu'on peut jouer, mais le rôle intégré du bon solutionnaire de problèmes de santé. Si comme professeur ingénieur, moi je m'intéresse juste à la technique, l'étudiant ingénieur va dire, « Bien oui, mais qu'est-ce que ça me donne de regarder les autres dimensions? Mon professeur modèle de rôle, c'est juste à ça qu'il s'intéresse. Ça veut dire que le restant, ça apprend l'importance. » Mais si on commence à rentrer des considérations éthiques là-dedans, des considérations sociales, là, l'étudiant va dire, « Hop là, le problème, c'est plus vaste que la partie technique seulement. » Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse encore longtemps vivre en dehors de la transdisciplinarité. Malheureusement, on a des traditions de cloisonnement entre les différentes facultés. Cette interdisciplinarité-là, quant à moi, il faut qu'elle soit présente si on veut en arriver maintenant à solutionner les problèmes que notre société nous présente. Il va donc falloir que je puisse travailler avec les autres, et que les autres me comprennent et que je les comprenne moi aussi. Collaborer, il faut apprendre ça à l'université. Il ne faut pas apprendre ça sur le terrain. Sur le terrain, c'est trop tard. On se casse la gueule. Il faut qu'on apprenne à collaborer. Mais je dirais, apprendre à collaborer, ça veut dire, pour les étudiants, il faut qu'ils voient leurs profs collaborer entre eux. Il faut qu'ils voient leurs profs travailler de façon interdisciplinaire. Il faut qu'ils voient leurs profs travailler ensemble, partager ensemble la connaissance, d'accord? Partager ensemble les défis professionnels. On devrait un peu créer de façon sporadique des communautés de pratiques où des professeurs de différentes facultés, de différents départements, différents domaines, échanges au niveau de leur pratique d'enseignement, de relation avec les étudiants. Parce que tout le monde, tous les profs, essaient de faire un bon travail. Et ils essaient d'être les meilleurs possibles. Pourquoi devenir meilleur professeur? Ce n'est pas payant. Ce qui est payant, c'est d'obtenir une subvention de recherche. Qu'importe le montant. Un professeur qui ne fait pas de recherche est, et je pèse mes mots, méprisé par ceux qui en font. Pourtant, un professeur qui ne fait pas de recherche comme tel, et entre autres, de recherche subventionnée, mais moi, je connais beaucoup de professeurs qui font de la recherche. Ils font une recherche personnelle, une recherche non subventionnée. Et ça nourrit leur enseignement. L'université a une seule mission, qui est la formation des étudiants. Et il y a deux moyens pour l'atteindre. Ce sont l'enseignement et la recherche. Parce que la recherche universitaire, qui serait déconnectée de la formation à la recherche, elle n'a pas vraiment sa place à l'université. Elle a sa place, c'est certain, dans le monde, mais elle n'a pas vraiment sa place à l'université. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour les retombées des expériences, des compétences qui se développent dans les programmes spécialisés, dans les unités de recherche, comment est-ce qu'on fait pour les transférer après ça, dans les enseignements réguliers? Bien, ça, c'est un défi. Ça, c'est le défi. On est là. Les expériences qu'on vise, ça veut dire qu'à chaque semaine, les équipes de formateurs se rencontrent, mettent en commun leurs points forts, mais leurs difficultés, leurs interrogations. Ça veut dire qu'à chaque deux semaines, les étudiants de chacune des sessions de formation viennent dire ce qu'il n'aura plus et qu'est-ce qu'il n'aura pas plus. On avait vraiment tout revu le programme, y compris dire, bien, ton cours devrait venir avant le mien, dans ce cas-là, on avait changé les horaires. Ça avait été très, très, très intéressant. Tout le monde avait embarqué dans le jeu parce que personne ne se sentait ni supérieur aux autres, ni inférieur. Chacun avait amené son expertise. Ça veut dire qu'on est tout le temps en situation de miroir. Et c'est exigeant. C'est exigeant. Par rapport à être seul devant une salle de cours, devant 50 étudiants, et je ferme la porte et je m'en vais après. Lorsqu'on fait ces changements-là, qu'on voit les effets sur l'apprentissage des étudiants, qu'on voit l'intégration qui peut se passer, à ce moment-là, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Moi, je pense, je me dis là, sans fausse modestie, j'ai été un bon prof. Puis je pense que j'ai été un beau prof parce que la première année que je suis arrivée ici, j'ai accepté de me remettre en question de fond en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada